salut bienvenue dans ce format cours où on va parler d'arithmétique en particulier de divisibilité dans l'ensemble z alors déjà qu'est ce que l'arithmétique l'arithmétique c'est le champ des mathématiques qui a pour objet d'étudier les nombres entiers après nombre entier naturel donc dans l'ensemble qu'on écrit grand n et des entiers relatifs dans l'ensemble grand z donc c'est l'étude de ces de ces éléments et de leur lien de leur rapport et pourquoi l'arithmétique est aussi importante aujourd'hui alors que c'est un champ qui est étudié depuis des siècles de nombreux siècles aujourd'hui je pense en particulier au codage à la cryptographie l'arithmétique est fondamentale dans ces domaines donc on va commencer par poser des axiomes dans n des axiomes ce sont des principes qu'on va admettre et sur lesquels tout va reposer donc trois principes clés pour commencer ce qu'on appelle le principe du bon ordre toute partie de n qui est non vide admet un plus petit élément nos premiers principes deuxième principe c'est ce qu'on appelle le principe de la descente infinie et qui dit que tout de suite de naturel qui est strictement décroissante et bien en fait elle est finie elle a un nombre fini d'éléments et le dernier principe c'est ce qu'on a coutume d'appeler le principe des tiroirs alors pour illustrer un petit peu ce principe si on range n plus une chaussette dans n tiroirs alors un tiroir aura au moins deux chaussettes et ces trois axiomes ces trois piliers de n vont en particulier nous servir dans ce deuxième format court quand on prendra de division euclidienne dans z je pense la démonstration un exemple peut-être pour illustrer l'utilisation mathématique du principe des tiroirs on va se pencher sur la division de 22 par 7 sans rentrer dans le détail donc 22 c'est un non multiple de 7 ce qui veut dire que les restes possibles de la division de 22 par 7 et bien ça peut être 1 2 3 4 5 ou 6 0 c'est pas possible vu que 22 n'est pas multiple de 7 et bien à la septième division qui donnera la septième décimale on va retomber sur un reste déjà obtenu et il se trouve que à la calculatrice si vous faites 22 divisé par celle vous allez trouver 3,14 28 57 14 28 57 vous constatez qu'il y a une période le la partie décimale et périodique et bien ce qui explique ceci c'est le principe des tiroirs on a déjà six restes qui ont été obtenus au septième vous obtenez forcément un reste que vous avez déjà eu au préalable rentrons maintenant dans le vif du sujet de ce format court et parlons de divisibilité dans z pour ça on a besoin de deux antirelatifs a et b et on dit que b divise a lorsqu'il existe un antirelatif qu'on va écrire k qui vérifie a égal k fois b et on va écrire b une barre verticale a pour dire b divise a donc b divise a il y a plusieurs façons de le dire on dit aussi b est un diviseur de a ou alors a est divisible par b ou encore a est un multiple de b bref plein de façons d'exprimer ceci un exemple quand vous avez 15 égale 3 x 5 ça veut dire que 3 ou alors 5 sont des diviseurs de 15 et si on va en dresser une liste exhaustive on dira que les diviseurs de 15 dans n sont 1 3 5 et 15 de même manière puisqu'on travaille aussi dans z 1 moins 45 c'est moins 5 x 9 donc moins 5 et 9 sont des diviseurs de 15 on écrirait moins 5 bar moins 45 et donc si vous voulez tous les diviseurs de moins 45 dans z beaucoup plus évidemment deux fois plus que rennes moins 45 moins 15 moins 9 moins 5 moins 3 moins 1 et puis donc tous les opposés quelques propriétés maintenant sur les multiples et les diviseurs alors pour commencer 0 et multiple de n'importe quel entier petit a un effet en 0 c'est égal à 0 fois a donc référence à la définition d'avant 0 et multiple n'importe quoi 1 divise en revanche tout entier a pourquoi encore une fois référence à la définition précédente a égal 1 fois on peut l'écrire comme ça ce qui suggère que 1 divise tout nombre entier petit a si a divise b avec b non nul et bien on aura la valeur absolue de a qui sera inférieure ou égale à la valeur absolue de b dit grossièrement quand a divise b a est plus petit que b en tout cas dans les entiers naturels si a divise b et que b divise a avec a et b non nul bien sûr ça veut dire que a est égal à b ou alors éventuellement a est égal à moins b je vous rappelle qu'on travaille dans z et si a divise b que b divise c alors a va diviser c c'est ce qu'on appelle la transitivité il ya transmission de la divisibilité propriété suivante elle parle de combinaison linéaire elle est vraiment importante quand vous avez à b et des trois entiers relatifs si l'entier d divise a et que l'entier d divise également b alors on peut conclure que d va diviser tout entier relatif de la forme u a plus vb avec u et v des entiers relatifs quelconques donc c'est ce qu'on appelle une combinaison linéaire de a et b un mélange de a et b avec des coefficients devant a et b et une somme au milieu sommes aux différences un exemple peut-être si vous prenez un entier naturel cas et que vous posez par exemple à égal neuf cas plus 2 et puis b égale 12 cas plus 1 on va s'intéresser chercher des infos des contraintes sur les diviseurs de a et b et pour restreindre un petit peu le champ des recherches on va chercher des viseurs communs bien sûr un mail positif alors on constate déjà que un multiple de 9 et 12 et bien c'est 36 et bien l'idée c'est d'essayer de supprimer ce naturel cas en faisant ressortir 36 comment avoir 36 dans a et bien en multipliant tout par 4 et comment avoir 36 dans b en multipliant tout par 3 on va soustraire ces deux quantités donc on va opérer 4 à moins 3 b c'est bien une combinaison linéaire de a et b avec u ici égal à 4 v égal à moins 3 on obtient donc en développant et bien 36 cas plus 8 moins 36 cas moins 3 donc au final en rayant les termes en cas on obtient 5 donc votre combinaison linéaire de a et b est égal à 5 on a choisi des uv de manière à avoir une combinaison linéaire très simple qu'est ce qu'on peut en conclure et bien d'après cette propriété les diviseurs communs positifs de a et b vont aussi diviser la combinaison linéaire donc 5 or on n'a que 1 et 5 qui divise 5 donc les diviseurs communs positifs de a et b sont 1 et 5